coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui c'est la dernière vidéo créative de l'année je pense que la semaine prochaine je vais vous faire une petite vidéo noël avec une petite surprise mais aujourd'hui on va faire des étiquettes pour les cadeaux je vais vous montrer les étiquettes que j'ai fait pour ma famille alors j'ai pris du papier à motifs de chez action vous prenez le papier à motifs que vous avez chez vous bien sûr mais cette taille me convenait très bien après j'ai pris aussi du papier cartonné blanc des feuilles a4 coupé en deux ça fait une taille à 5 et aussi du papier vélan à 5 ces blocs action sont des tailles à 5 c'est pour ça que je les ai pris pour faire facilement plusieurs découpes vous allez voir et bien sûr ma planche de tampons que vous pouvez trouver encore sur les sites il y en a quelques unes encore des disponibles alors avec je voulais faire une vingtaine de d'étiquettes vite fait ou le plus vite possible au moins alors cette taille à 5 me permet simplement en la coupant en quatre d'avoir sans beaucoup de sans avoir à utiliser la big shot parce que là je voulais faire vite comme je vous dis là je vais faire quatre étiquettes de chaque avec chaque page à motifs papier à motifs je vais exactement faire la même chose avec mon papier blanc parce que pour chaque étiquette je vais utiliser un petit rectangle de papier à motifs et un petit rectangle blanc que je vais tamponner et on va assembler avec un petit ruban et on va venir faire une petite décoration toute simple après mais je trouve qu'elles sont qu'elles sont mignonnes alors quand on a beaucoup de trucs à faire des cartes ou des étiquettes exactement avec le même modèle je vous conseille de tout découper d'abord après tout tamponner après tous il ya un trou à faire faire tous les trous d'un coup et comme ça on va on va pouvoir faire un tout petit peu plus vite alors pour les messages géants j'ai mis le même message pour toutes les cartes là pour faire un tout petit peu plus vite j'aimais des piles de 4 ou 5 papier blanc et je viens très facilement avec cet outil pour tamponner il y en a de différentes marques il ya différentes façons de faire aussi mais ça c'est très très utile quand on a des des tamponnages en masse comme ici et j'ai pas changé vous pouvez faire vous pouvez changer le message que vous voulez mettre sur vos tags faire 5 de chaque ou comme ça moi j'ai tout fait avec le même là je voulais voir si ça allait les laisser en gris mais finalement j'ai pas trop aimé alors je viens remettre de l'encre et tamponner ici je pensais que j'avais enregistré je suis désolé j'ai simplement pris le papier vélin j'ai colorié avec du côté droit vous avez des feutres alcool quand les deux couleurs qu'on voit combiner là et elle maintenant en bas c'est de le feutre aquarelle de chez action c'est pas grave vous pouvez utiliser ce que vous avez même des crayons de couleurs ça va fonctionner parce qu'après on va découper alors ce qu'on veut c'est un petit fond simplement vous allez voir que c'est joli les deux ici j'ai simplement pris des dailles avec des feuillages des feuillages que j'avais différents dailles et j'ai découpé et quand j'ai des grands dailles comme ça c'est ce que je fais je découpe mon mon feuillage en deux et je vais utiliser ça pour pour décorer mes petites étiquettes j'aime beaucoup le vélin colorié parce qu'avec les couleurs des encres alcool par exemple vous allez voir et comme vous allez découper ça va prendre un peu de forme sans absolument rien faire et ça va nous donner du relief et je trouve que c'est très joli pour les cartes ici je coupe la façon tac simplement je viens couper un coin et après avec le reste de la découpe je viens m'aider pour que le deuxième coin soit exactement de la même et avec le même angle c'est une petite astuce et là comme je veux que on voit un tout petit peu finalement les papiers à motifs derrière de toute façon vous allez voir qu'après avec l'assemblage qu'on va faire on pourra toujours on va les glisser l'un sur l'autre on va pouvoir le voir mais je découpe un tout petit peu à la main l'étiquette blanche tamponnée et ici je vous montre à peu près mon idée de d'assemblage il faut faire des trous j'ai découpé alors des rubans à peu près 30 cm pour cette carte là pour faire un petit un petit nœud et là je viens simplement faire mon petit trou moi j'ai le gros outil là mais avec une perforatrice normale on peut faire un petit trou et sinon même avec un poinçon simplement pour faire passer le ruban j'ai décidé aussi d'ajouter un petit coeur après sur chaque comme je vous dis c'est bien de tout faire en même temps comme ça on n'a pas besoin de aller chercher l'encre aller nettoyer le le tampon on fait tout en même temps et ça nous économise un tout petit peu de temps j'ai réussi peut-être en je sais pas trois peut-être trois heures à faire tout toutes mes étiquettes et je suis assez contente avec ces étiquettes là même s'ils ne sont pas extrêmement travaillés j'ai aussi décidé avec cette règle que je vous j'utilise beaucoup je vous ai présenté plusieurs fois c'est une invention française en plus elle s'appelle la Roller Shotters je viens ici avec un petit feutre noir faire tout le tour je trouve je vous montre la différence je trouve que c'est beaucoup plus joli avec mais sinon on peut aussi le faire à la main simplement que pour faire une vingtaine c'est vrai que cette règle reste une aide très très utile moi je suis restée avec le noir mais rappelez-vous si vous utilisez des couleurs dorées sur votre tamponnage ou argenté vous pouvez bien sûr utiliser des stylos gel pour décorer le contour des vos cartes ici simplement je viens assembler mais mes deux mes deux étiquettes avec un petit un petit ruban j'ai fait un nœud simplement j'essaye à peu près de retourner les le ruban comme je veux et quand j'ai mon petit mon petit nœud je suis contente avec mon petit nœud alors je viens mettre une petite déco je vais cacher je vais la coller que sur une petite pointe j'ai une colle très très bonne c'est la colle de multi multimédium de ranger alors avec un tout petit point de colle caché sur sous le le ruban je vais coller que la pointe parce que justement je veux que cette ce feuillage et un peu soit un peu le et un peu de réalité soit un peu ne soit pas totalement à plat alors je trouvais que c'était une façon jolie de décorer ces tags pour ces feuillages qui sont plus grands comme je vous avais dit on peut les découper et faire deux tout le temps j'ai fait la même chose et je viens les cacher et je vais mettre une pince à linge le temps que ça sèche et simplement je viendrai après le décorer avec des petits grelots comme on peut voir ici c'est vrai que là l'autre vert je le vois un peu bleu en caméra mais c'est du vert aussi un vert une tonalité différente mais regardez comme c'est comme c'est joli et ça dépend et ça prend des formes qu'on a on peut les travailler aussi si on veut donner un peu plus de relief à ces feuillages là on peut les travailler comme on travaille normalement le papier vélin mais je trouve qu'il faut pas faire grand chose et je trouve que les tags sont assez jolies alors on peut écrire les prénoms des personnes sur la carte là sur le papier à motif on écrit le message derrière si vous voulez mais là je pense que moi je vais écrire les prénoms là un petit peu caché et comme ça aussi il faudra que chacun vienne chercher un peu c'est un petit peu un petit jeu chacun vienne chercher son cadeau je trouve que c'est assez pratique et c'est joli dites moi ce que vous en pensez je voulais aussi beaucoup vous remercier pour j'ai reçu et je reçois encore des cartes pour Claudine je vous remercie beaucoup en son nom je sais qu'elle sert à toucher moi j'étais très touchée je reçois des petits cadeaux pour elle c'est une communauté fantastique je suis très heureuse d'avoir fait cette chaîne et d'avoir ces personnes magnifiques qui m'entourent je suis très très chanceuse vraiment je vous fais des gros bisous merci beaucoup je ferai une petite vidéo message de noël la semaine prochaine gros bisous bonne semaine ciao ciao merci beaucoup à la prochaine à la prochaine